Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane, le geek, ça a l'air super ! Et bien tout le monde, c'est Sofiane, le geek, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce jeu Dragon Ball Legends ! On va parler de la fameuse annonce du reveal and stuff. Déjà pour commencer, merci à tous ceux et toutes celles qui étaient présents et présentes sur mon live. Franchement, ça c'est toujours un clip, donc merci à vous. Comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Gun Kidama. Le personnage qui a été annoncé dans ce Reveal & Stuff Pour la deuxième partie de cette célébration des 60 millions de téléchargements Il s'agit de Goku Blue Kaioken Ultra Donc on va déjà commencer par regarder son gameplay au cas où pour ceux et celles qui n'ont pas réussi à le voir On va analyser tout cela Donc voilà la fameuse animation au début on a vu Goku et tout Moi j'avais pensé à Migate là Et après j'ai regardé la ceinture et j'ai dit ah non c'est pas possible Et quand j'ai regardé ça, bim, là on comprend tout de suite qu'il s'agit du Goku Blue Kaioken L'artwork, rien à dire, l'artwork il est beau Je pense que là dessus on est tous d'accord pour dire que l'artwork est vraiment bien soigné La chevelure, les mèches de cheveux, tout ça, les effets Au niveau de la 3D pareil, le Goku ça va j'ai envie de te dire Mais c'est pas non plus une modélisation de dingue Franchement voilà je pense qu'on aurait quand même pu faire mieux Honnêtement je vais vous le dire un petit peu après De tout ce que je pense, j'en ai déjà parlé lors du live Mais voilà on peut regarder un petit peu le gameplay, comment ça se passe Donc là on a Vegeta qui est arrivé, au début je me suis Oh une carte tag avec Vegeta Et en fait non pas du tout, c'est juste pour nous montrer qu'il a switché Parce qu'après on va faire une cover avec le Goku Blue Kaioken Vous allez le voir Donc là ici, hop voilà la blaste de Vegeta Là voilà il se fait enchaîner Et là regardez bien, cover strike Goku Blue Kaioken ultra, bim, le kick Et puis bah là c'est parti, normalement tu peux continuer à combo etc Donc là voilà la puissance L'explosion de Ki Et là voilà, là c'est l'attaque Bim, la patate Voilà, les petites blasts un peu en tous les sens Et le Kamehameha du Goku Blue Kaioken Avec également là voilà Je trouve que sa posture là elle est assez intéressante Du moins le regard Hormis la bouche On va juste regarder le regard, regardez Hop voilà Je trouve que le regard est bien fait Les cheveux sont bien faits Par contre je sais pas, j'ai un petit souci avec le nez et la bouche Dites moi ce que vous en pensez Moi je trouve que tu vois Là le Goku il a un grand nez en fait Tu vois il a limite mon pif Tu vois ce que je veux dire Il est super grand tu vois Alors que normalement Goku tu vois il a un petit nez Je sais pas Bon après je chipote Ça c'est moi, les détails etc Bon voilà Maintenant je vais vous dire moi ce que j'en ai pensé de ce personnage C'est intéressant Goku Blue Kaioken ultra c'est intéressant Mais Il y a un mais On est en célébration On est dans une célébration les frérots Est-ce que c'était judicieux Pour une célébration Voilà les 60 millions de téléchargements De nous mettre un Goku Blue Kaioken comme ça En ultra Du moins est-ce que le Goku Blue Kaioken Mérite son ultra Il est classe le personnage Mais voilà tu le mets en LF En Legends United Ça suffit Pour moi les personnages ultra dans Dragon Ball Legends Je pensais vraiment que ça allait être vraiment pour l'élite Ce que j'appelle l'élite c'est L'effet marquant dans l'univers Dragon Ball Tu vois Guancey J2 Par exemple également La première transformation Du Super Saiyajin Sur l'arc Sur Namek Dans l'arc Namek Face à Freezer Goku une fois que Krillin est mort Et tout Ça c'est un effet marquant La première fois que tu vois Goku et ses J3 Face à Majin Buu Ça c'est un effet marquant Migate maîtrisé Dans Dragon Ball Super Ça c'est un effet marquant Vous voyez il y a des effets marquants Sympathiques Le Goku Blue Kaioken Je me souviens La première apparition C'est face à Hit D'accord Bon bah ok On l'a vu C'était classe C'était sympa Avec l'OST et tout Voilà Goku qui avait chargé son clic Qui avait ramené le Kaioken Il avait crié Il avait mis la patate à Hit Tu vois Sympa Mais Je suis désolé C'est pas Anthologique C'est pas un phénomène Enfin c'est pas Un truc Une technique qui nous a époustouflé Du même calibre Qu'un Gohan SCJ2 Ou D'un Migate maîtrisé Ou même De la toute première transformation SCJ de Goku Vous voyez ce que je veux dire C'est voilà Même limite Honnêtement De mon point de vue J'aurais même Beaucoup plus compris Qu'on nous mette Le premier Kaioken de Goku Dans l'arc Saiyan Face à Vegeta Parce que voilà C'était quand même La technique qu'il avait appris Sur la planète de Kaiyo Voilà Il avait appris le Kaioken Ça tapait dur Il y avait des gros muscles Il y avait les veines On sentait un Goku Qu'on n'avait jamais connu Auparavant Nous on sortait De l'époque Dragon Ball Un Goku enfant Voilà Qui avait évolué Avec Bulma Yamcha Tenshinan Etc Et là on avait une technique Avec des auras autour Du ki Tout ça Tu vois Auras rouge Bim Il mettait une grosse patate A Vegeta A Vegeta Pour nous Vegeta à l'époque C'était un méchant de ouf Tu vois Tu te dis Ok Ça ça peut être marquant Mais le Goku Blue Kaioken Qu'on voit juste Dans Dragon Ball Super Face à Hit Je trouve pas ça marquant Alors après on l'a revu Au tournoi du pouvoir Etc Voilà c'est ce qu'on voit Je sais pas Alors peut-être que c'est moi Et puis après attention Ça n'engage que moi C'est mes simples propos En fonction de mes goûts Et de mes couleurs Mais on a fait quand même Un sondage Lors de mon live Plus de 1400 personnes Qui ont voté 62% de personnes N'étaient pas hype Pour ce Goku SSJ Blue Ultra Pour cette célébration Parce qu'en soi Tu me sors ce personnage Hors célébration Je vais te dire Allez pourquoi pas Même si je reste d'avis Qu'il a peut-être pas Forcément besoin d'une ultra Mais tu me le sors Hors célébration Je peux comprendre Là on en Célébration Tu nous sors le Rivalent stuff On s'attend à un truc de fou On aurait pu tellement Avoir mieux Genre je sais pas Un personnage par exemple Qu'on a toujours pas Muten Roshi Je sais pas tu vois Alors certes Il y en a peut-être Qui vont dire que j'abuse Et tout avec Muten Roshi Mais la vérité Avoir un Muten Roshi Ultra Tu vois Avec une technique Mafuba Anti-revive Est-ce que Vous imaginez le délire C'est pour moi Ça serait tellement logique D'avoir un Muten Roshi Qui est anti-revive Grâce au Mafuba Il fait le Mafuba Il prend le perso Bim Il le met dans la petite fiole Il peut pas se rivaler Ça ça aurait été intéressant Et ça tu me mets en ultra J'ai dit oui Pourquoi ? Parce que Muten Roshi Attention C'est le Sensei de Goku Sans Muten Roshi Il n'y a pas de caméra mère Sans Muten Roshi Les arts martiaux Que Goku avait commencé A apprendre Avec son grand-père Gohan Et bah Il n'aurait pas atteint Un tel level D'art martial Goku Vous voyez ou pas Muten Roshi Il a une importance capitale Dans l'univers de Dragon Ball C'est pas un C'est pas un petit personnage Qu'on prend Qu'on jette comme ça Tu vois Et malheureusement On n'en a pas On a le héros Le IEX Mais qui sont pas respectés Tu vois ce que je veux dire Personne joue avec en PVP Tu vois Moi j'aimerais Un Muten Roshi Respecté Ça après Encore une fois Je le redis C'est que mes goûts et mes couleurs Mais voilà J'aurais même préféré Qu'il nous sorte Un Végéto Ultra Pour cette deuxième partie Des 60 millions de téléchargements Voilà Dans cette célébration Ça aurait été beaucoup plus logique Vu qu'on avait déjà eu Le Gogeta Ultra Etc Le fait d'avoir un Végéto Et pourtant je suis team Gogeta Mais ça m'aurait pas Vraiment dérangé D'avoir un Végéto Ultra Et j'aurais dit Ok C'est assez cohérent Mais là Le Goku Blue Kaioken En Ultra Bon Pourquoi pas Mais Franchement Franchement Je m'attendais à mieux Franchement je m'attendais à mieux Alors Voilà Moi comme Je l'ai dit Bien sûr Je vais invoquer dessus Je vais invoquer dessus La carte Elle a l'air complètement pétée Elle a l'air complètement fumée Il a l'air extrêmement fort Il peut même récupérer Je crois Si on dit pas de détruise Cinq fois Son esprit Quand il remplit sa Jojini Il peut la récupérer Cinq fois Je crois que c'est un délire comme ça Donc attention Parce que c'était la traduction Qu'on a fait avec Yekais Lors du live Mais normalement Je crois que c'est ça Bon Pour moi Ça ne fera aucun doute La carte sera pétée Voilà La carte va être très très forte Le perso va éplater de la bouche Mais voilà C'est Goku Kaioken Je sais pas Tu vois même Un ultimate Gohan Face à Superbu En ultra J'aurais pu comprendre Tu vois par exemple Le ultimate Gohan Avec la tenue Kaioshin L'animation ultra Arrivé Bim Kibito Qui enlève la tenue Kaioshin de Gohan Pour ensuite lui mettre La tenue de son père Et ensuite Bim Le combat commence Là ça aurait été sympathique Tu vois Mais voilà Bon je sais pas Ils ont venu faire ça Bon après voilà Le regard Les cheveux Tout ça c'est bien Je vous dis Franchement au niveau De la modélisation Je sais pas Le nez Il y a un problème Bon après voilà C'est moi peut-être Qui chipote les gars Donc voilà N'hésitez pas vous aussi A réagir dans l'espace commentaire Me dire ce que vous en pensez Après voilà Ils ont parlé également Du nouveau mode de jeu Qui va arriver Voilà dans Dragon Ball Legends Ici voilà Hop Je vais vous faire tourner Nouveau mode de jeu A4 Etc C'est du PVE D'accord Vous allez choisir 4 personnages Vous remplissez Le banc pour le bonus capacité Etc Ils nous ont montré du gameplay En mode Tu vas devoir taper Le boss Donc là Jiren en l'occurrence Il va y avoir des espèces De combos spéciaux D'accord Où tu dois Essayer d'appuyer De tapoter A plusieurs reprises Tout ça sur l'écran Vous allez voir Ils vont vous le mettre Bon C'est bien C'est bien d'avoir du contenu Ok pourquoi pas Maintenant Moi ce que je veux savoir C'est On va gagner quoi C'est quoi les récompenses Parce que c'est ça en fait Le but d'un jeu C'est De jouer De prendre du plaisir Ok Mais pour essayer De gagner quelque chose En contrepartie Tu vois Là on sait pas vraiment Quelles seront les récompenses Alors j'aimerais bien Tu vois par exemple Récompense en mode Un perso Des fragments de perso Voilà Des PZ de certains persos Pour les augmenter En étoiles Des PZ LF Et tout Tu vois ça serait intéressant Donc voilà vous voyez Là il y a des jauges Voilà ça tape Bim Donc là Caille les coliflas La carte duo Bon Ça peut être sympathique Tu vois Là pareil Neuf Voilà ils sont tous En train de taper Tu vois Faut voir Là il y a le link Bonus du coup Donc il y a des liens Donc il y a des liens On nous montre Un petit peu les cartes Et là voilà Là ça ça a l'air D'être un combo ultime Voilà Il va dessus Et là vous allez voir Il va falloir taper A plusieurs reprises Bim Perfect Ok Non ok Là voilà Là en fait Il faut que Il faut taper à chaque fois Perfect sur chaque personnage Pour que ça fasse Un combo spécial Ensuite il y avait également Un autre truc Où il fallait faire Des glissets Qui me faisaient penser Un petit peu A Dokkan Battle Le break Voilà Il la break Du coup Du coup c'était où C'était peut-être là Je sais plus Voilà il nous remontre Les cartes Voilà je crois que c'est là Donc là il tape Ok Et là il faut taper Bim 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 Le plus de fois possible Voilà Donc ça Bon le nouveau mode de jeu Pourquoi pas Moi je trouve que Voilà il peut être intéressant Le nouveau mode de jeu Peut être intéressant Et là pareil Regardez au niveau du Razin Rush Hop Voilà On doit glisser son doigt D'accord Ça me fait penser un petit peu Au Dokkan mode Dans Dokkan Battle Quand on va appuyer sur le 1 Le 2 Le 3 Le 4 Etc Là voilà Il faut glisser son doigt Bon en soi ça peut être sympa Mais quelles sont les récompenses Voilà Moi c'est juste ça que Que je me demande C'est quelles sont Les récompenses A récupérer Dans ce nouveau mode de jeu Ça peut être cool Ça peut être sympathique Mais j'aimerais avoir Des récompenses Dignes de ce nom Voilà Donc voilà les amis Dites moi vous aussi Ce que vous en pensez Dans l'espace commentaire Si vous êtes free to play Franchement compliqué D'invoquer quand même dessus Sachant que l'anniversaire Des 4 ans de Dragon Ball Legends Arrive le 31 mai Donc Est-ce que c'est judicieux Ou non pour vous D'invoquer Si vous kiffez beaucoup Blue Kaioken Si c'est votre perso préféré J'en sais rien Bon bah ouais Faites-vous plaisir Mais voilà On n'oublie pas que C'est très difficile D'obtenir un ultra Voilà au niveau des taux de drop Etc Donc on verra bien Moi bien évidemment Je vais invoquer des deux mains Dessus Je vais mettre un petit billet Voilà On va mettre un petit peu d'argent Grâce à votre donation Vraiment merci à vous Encore une fois Et puis bon On verra bien Si on a de la chance ou pas Voilà les amis Sur ce N'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Faut s'abonner à la chaîne De Sofiane le geek Ça a l'air super Yeah